nutrition de la force comment prendre qu'est ce qu'on va prendre quand on veut améliorer sa prise de muscle qui est quand même l'organe de la vitalité pour nous donc on va quand même essayer un petit peu de le stimuler et d'entretenir son fonctionnement et d'éviter surtout sa perte sa fonte il existe différents types de protéines qui vont être issus du lait la whey l'isolate de whey et la peptide de caséine qui sont sans doute les trois meilleures les plus intéressantes issues du lait mais quand vous allez choisir un produit de ce type là il va falloir que vous vérifiez si la personne elle n'est pas allergique au lactose elle supporte bien la caséine qui est une protéine pas toujours facile à digérer alors justement on va prendre non pas de la caséine mais de la peptide de caséine qui a déjà été prédécoupé on verra l'intérêt c'est de soit du lactosérum soit des produits qui sont très riches en acides amino ramifiés les bca dont je vais vous parler et puis on va voir que ces produits là sont tous stimulants de l'insuline donc on va voir qu'ils vont être intéressants pour des personnes qui ont des sécrétions d'insuline insuffisante on verra plutôt les personnes rétractées de type 1 au niveau des fibres etc par contre les personnes qui sont prédisposées à l'embonpoint à la prise de poids aux maladies métaboliques au diabète ceux là ne pourront pas être vraiment très adapté à ce type de complément là il y en aura d'autres pour eux et donc l'intérêt vous avez compris c'est de perdre de la graisse pour gagner de la masse musculaire et gagner de la densité la première le premier complément alimentaire la plus classique la plus connu c'est la whey donc la whey c'est du lactosérum de la poudre de petit lait mais attention pourquoi j'ai sélectionné nutripure j'aurais plus celui que d'autres laboratoires qui travaillent aussi comme ça il n'y en a pas beaucoup parce que leur whey 1 elle est issue d'élevage de vaches qui ont pâturé d'accord elle n'est pas surnourri avec des céréales qui a pas d'oméga 6 de machin dégueulasse il ya un respect de l'animal en plus ensuite elle est bio donc même si on leur donne un peu de maïs à la fin c'est à peu près correct il n'y a pas d'ogm et le plus important c'est que ces protéines ne viennent pas des déchets de l'industrie laitière les déchets de l'industrie fromagère on prend des fois des résidus de l'industrie fromagère pour fabriquer du lactosérum et ça ça fait que cette si on prend cette whey elle va contenir des gmp ce sont des sortes d'amino peptides des acides aminés particuliers qui vont empêcher l'utilisation correcte des autres acides aminés et c'est des déchets vraiment de l'industrie qui sont pas très très bons pour nous alors il ya des travaux qui ont montré que c'était pas forcément négatif mais en tout cas c'est pas quelque chose qu'on va forcément rechercher comme il ya un doute on les évite et puis limite la simulation des autres acides aminés qu'on va rechercher donc pas de gmp ça c'est le critère quand vous achetez de la whey bio élevage qui ont pâturé très important d'origine française là c'est des fois autrichienne mais il ya une traçabilité qui est forte dans ces compléments là on choisit toujours des compléments alimentaires français puisque la traçabilité les contrôles sont bien supérieurs à ce qui peut se faire ailleurs du moins on a plus de certitude même s'il ya certains produits étrangers qui peuvent être bons en allemagne par exemple alors la whey elle a comme avantage de contenir beaucoup d'acides aminés ramifiés qui sont les plus stimulants pour la prise de poids les facteurs anaboliques ça c'est un aspect qui est important de la whey ensuite cette whey donc il n'y a pas de gmp il ya l'absence d'arômes chimiques d'édulcorants qu'on va rajouter ce qui permet d'éviter du produit chimique tout simplement et on va ça contient beaucoup de protéines dont des acides aminés raffiés les plus intéressants et un petit peu de lactose ça peut être un inconvénient si vous avez une sensibilité au lactose donc on peut faire mieux et à partir de la whey on peut fabriquer alors que si vous regardez les acides aminés contenant dans la whey vous avez tous les acides aminés essentiels plus d'autres qui sont très importants dont l'arginine en particulier méthionine etc acides aminés essentiels EAA vous les avez tous l'acide glutamique est très important pour la récupération et puis on va trouver aussi de la glycine on verra son intérêt pour faire mieux que la whey on a créé l'isolate de whey c'est à dire qu'on va isoler on va microniser on va scinder la whey le lactosérum pour en isoler une partie encore plus précise qui va être plus concentré en acides aminés et on va éliminer le lactose et ça c'est l'avantage de l'isolate de whey donc là vous trouvez même des arômes naturels qui posent absolument pas de problème 94% de protéines contre 80% pour une whey classique dont 24% de bca ce qui est très important en termes anaboliques en termes stimulation protéique sans gmp sans ogn vaches qui ont pâturage français etc toujours ça c'est pour ça que j'ai sélectionné cette marque c'est pas fréquent de trouver ça ok tous ces critères là ensemble donc quand vous prenez de la whey vous avez un apport en tryptophan qui est intéressant vous avez donc un traitement thermique vous isolez tout le reste il n'y a pas de produits de résidus particuliers on va trouver d'absence de traitement de d'autres choses dedans et puis vous avez un avantage c'est que ces produits là alors vous pouvez pas lire mais ils agissent sur la leptine et la ghreline pour diminuer l'appétit c'est à dire que c'est un coup fin très intéressant entre les repas moi j'ai testé c'est vraiment flagrant vous prenez un petit dose pas forcément les doses qui donne on peut en prendre entre 10 15 grammes par jour dans un shaker c'est très vite fait ça se se diffuse très très bien et c'est très vite assimilé l'avantage de l'isolate de whey que la c'est que c'est une protéine très vite assimilée elle va rentrer de suite de l'intestin vers le foie et vers les muscles rapidement on appelle ça donc alors c'est une protéine native native ça veut dire qu'elle est issue du lait qui sort de la vache il n'y a pas de transformation et derrière il y a une transformation en usine bien sûr et derrière elle va être très vite assimilée pour aller nourrir le muscle juste après l'effort dans ce qu'on appelle la fenêtre métabolique donc c'est quelque chose qui va se prendre après un entraînement deux heures une ou deux heures avant le repas si vous avez une petite fringale et elle va apporter tous les acides aminés nécessaires à la construction et l'autre avantage c'est qu'elle est très riche en glutathion glutathion qui est un antioxydant que votre corps fabrique aussi qui est le plus protecteur et qui va permettre des protections au niveau hépatique au début pour des réactions enzymatiques particulières donc c'est un grand protecteur général et il contient de la lactophérine qui permet aussi de nourrir le microbiote il y a un aspect positif sur le microbiote qui est intéressant du tryptophan en grande quantité qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres compléments alimentaires vous savez que le tryptophan est intéressant pour jouer sur l'humeur et la synthèse de la sérotonine c'est un précurseur de sérotonine vous vous souvenez dans la chaîne on en avait parlé donc voilà l'isolate de whey moi c'est ma préférée en termes protéiques parce qu'il n'y a pas de caséine il y a très très peu de traces il n'y a pas de lactose hyper digeste hyper assimilable très anabolique et pas de traces de polluants ou autre chose si vous voulez aller vers une protéine un peu plus alors normalement on prend de la caséine parce qu'on peut prendre toute la journée pour entre les repas ne pas passer dans une phase où on va se déstructurer si vous voulez on va pas perdre sa masse maigre on va tout le temps dans un processus anabolique alors c'est parce qu'on recherche en naturopathie mais en naturopathie il faut des temps de pause digestif et des temps où on déstocke donc moi je suis pas pour des prises continues de protéines il vaut mieux faire du jeûne intermittent entre midi un repas et puis à 4 5 heures plutôt que de faire un goûter sucré vous allez plutôt prendre une protéine associée des acides gras de qualité et vous attendez votre repas du soir et sur 8 heures vous mangez avec tous les acides aminés dont vous avez besoin par exemple ici vous allez avoir un hydrolysa de caséine c'est à dire qu'on va prendre la caséine qui est une longue chaîne de protéines d'acides aminés et qu'on va scinder en dipeptides et en tripeptides ce qui va rendre la caséine très assimilable et elle va être assimilée comme de l'isolate de whey quasiment et aller nourrir rapidement vos tissus après un effort mais il faut pouvoir bien digérer alors pour ceux qui ont des problèmes de digestion de caséine pas de souci elle est prédigérée vous voyez donc ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui digéraient mal la caséine et là vous avez très très peu de lactose donc c'est des acides aminés qui sont découpés et il ya un effet anti catabolique c'est pour éviter de perdre un déficit musculaire voilà pour les grandes protéines alors il ya des alternatives si vous ne voulez pas de produits animaux on peut trouver des produits de ce type là de protéines végétales donc on va extraire la protéine de pois et de riz du riz là pour en faire un produit qui va contenir 80 % d'acides aminés quand même on n'est pas au 94 % de d'acides aminés de la whey mais on est sur un produit quand même assez correct la question c'est que vous avez vu tout à l'heure que la protéine de soja est un petit peu moins bien utilisée par l'organisme pour le muscle mais ça reste un complément intéressant voilà il faut pas avoir peur mais non on va retrouver peut-être des des lectines un dans ces produits là il n'y a pas que de la protéine à peut-être des résidus des petites choses qui vont peut-être entraîner chez certaines personnes un petit inconfort digestif mais ça au cas par cas on peut pas savoir donc je suis absolument pas contre je vais les tester moi je n'ai pas encore testé mais pour l'instant je teste ça je teste d'autres produits mais mon père a utilisé des protéines de chanvre c'est pas les mieux en soi le produit qu'il avait mais c'était quelque chose de correct mais il assimilait mieux la protéine de whey en ce moment voilà c'est aussi pour les personnes âgées on verra alors l'autre complément intéressant c'est la l-glutamine la l-glutamine c'est l'acide aminé le plus abondant dans les muscles qui va être surtout intéressant pour la reconstruction du muscle la récupération et c'est l'acide aminé qui permet aussi la restructuration de l'intestin des cellules intestinales alors on en parlera quand on verra pour les personnes qui sont traitement chimio en cancer etc on l'évite dans ce cas là uniquement mais dans le reste du temps il est très intéressant donc c'est le plus abondant etc adapté surtout à la récupération à la santé intestinale et chez nutripur il a un label qui fait qu'il est issu du végétal pour les personnes qui font surtout des efforts à répéter et qui ont besoin de récupérer rapidement ou des efforts même d'endurance répéter c'est un complément intéressant et ceux qui font des reperfusions vous vous souvenez quand on fait des efforts très long très intense en endurance la glutamine est très bien en phase de récupération pour l'intestin voilà c'est surtout pour ça qu'on le conseille il a un effet anabolique bien sûr voilà donc effet indéniable pour l'intestin quand on fait des efforts répétés l'alternative végétarienne je vous en ai parlé les végétaux voilà les protéines végétales donc c'est quand on est vegan par exemple aux végétariens ça marche très bien peut-être un peu moins bien mais ça marche très bien le grand acide aminé l'ensemble des acides aminés les plus utilisés dans le monde de la musculation c'est les acides aminés ramifiés isoleucine leucine valine bcaa pourquoi ces trois parce qu'on s'est aperçu que ces trois associés permettait de booster de stimuler la reconstruction cellulaire et surtout avait un effet anabolique puissant la leucine en particulier c'est l'acide aminé qui est le plus stimulant pour la fabrication du muscle alors dans les bcaa alors ici sont issus de végétal fermenté ce qui est très rare c'est pas souvent sans adjuvant sans ogn ils sont isolés donc c'est quelque chose de vraiment pur c'est des acides aminés purs que vous prenez naturellement vous les trouvez dans certains végétaux voilà petit lait amande pour l'isoleucine voilà mais vous en trouvez très peu par rapport à ce que vous allez trouver dans les produits animaux c'est incomparable vous allez voir après alors comment ils agissent ces bcaa mais la leucine en particulier elle va stimuler un ensemble de mécanismes qu'on appelle le signal m tor c'est des ensembles de stimulation enzymatique des réactions enzymatiques qui sont à l'origine de l'anabolisme dans le corps la fabrication de tissus mais ça passe par la voie insuline ça veut dire que vous allez stimuler la fabrication d'insuline les soutenir cette fabrication là et vous mettre vous savez que l'insuline c'est l'hormone de l'anabolisme un du stockage de la fabrication des tissus donc attention risque quand il ya risque de diabète à long terme on donnera pas de bca on donnera pas de bca aux personnes qui ont déjà une grosse corpulence ça servira à rien ça très utile pour des personnes rétractées qui ont besoin de prendre rapidement de la masse musculaire l'intérêt c'est que les ces bcaa sont oxydés de suite dans les mitochondries ça n'a pas besoin de passer par le foie pour être transformé humanisé utiliser après par le corps c'est l'avantage de ces trois acides aminés et donc c'est une source d'énergie directe lorsque vous faites de l'exercice physique et on peut même le prendre pendant l'entraînement tellement ça va être assimilé utilisé rapidement mais en général c'est après l'entraînement il y en a qui disent qu'on peut en prendre avant après pendant bon ça c'est pas très très important on l'associe à la carnitine mais bon on le fait plus la carnitine est quelque chose qui commence à disparaître qui n'est pas forcément très utile à une époque c'était la grande mode de booster le métabolisme pour maigrir mais on s'aperçoit que c'est pas un produit très très bon on le conseille moi je le conseille pas donc les bcaa ils stimulent le développement musculaire augmente la quantité de glutamine dans le muscle donc ils ont des effets sur d'autres acides aminés ils évitent la dégradation musculaire et même si vous ne vous entraînez plus donc pour des sportifs qui sont blessés et au repos pendant un temps le fait de prendre des compléments de dbcaa vont permettre quand même de maintenir la masse musculaire même sans stimulation donc ça quand vous avez des sportifs de haut niveau ou des gens qui ont peur de trop perdre de masse musculaire vous en gardez moins mais vous en gardez toujours un peu dans l'alimentation vous essayez de créer des stimulations sans travailler sur la lésion bien sûr mais si vous pouvez vraiment rien c'est quand même mieux que rien on peut le donner donc c'est des entrées des choses qui ont été fait tester un sur la prévention des douleurs et des lésions musculaires et de la récupération après l'effort même sur des efforts d'endurance de 90 minutes et plus on a des effets positifs dans la récupération donc s'il ya des gens qui fait répète des efforts bcaa très intéressant alors vous en trouvez vous avez vu dans les cacahuètes pas mal mais bon pour 100 grammes de cacahuètes avait deux grammes de 2 de protéines bcaa dans le thon pareil etc mais vous avez vu par rapport au lactosérum voilà oui on passe de 2 à 11 grammes vous vous rendez compte pour 100 grammes vous en avez cinq fois plus donc il est intéressant de combiner les bcaa avec l'entraînement musculation sinon ça n'a aucun intérêt bien sûr c'est comme tous les compléments le fait de préserver le tissu musculaire permet de garder un métabolisme élevé vous avez compris que plus vous avez de muscles plus vous brûlez de graisse au quotidien enfin de calories et vous entretenez on va dire votre masse musculaire aux dépens de la masse grasse et donc on savait que plus vous avez de bcaa dans l'organisme plus vous allez avoir dans la leucine en particulier une définition musculaire et un combustion de calories toujours toujours augmenté c'est l'intérêt donc je vous dis pas tous les résultats vous le lirez il ya des études qui ont été faites sur courbatures bon on récupère un peu plus vite il ya moins de courbatures à terme mais c'est pas pour ça qu'on va utiliser des bcaa je vais expliquer que les courbatures on en a ça passe il n'y a rien de dramatique à avoir de temps en temps des courbatures mais pas souvent sinon vous maintenez des états inflammatoires trop importants régulièrement vous perdez de l'énergie pour rien c'est pour comparer les bcaa vous en trouvez beaucoup dans le lactosérum le lait de vache la protéine de l'oeuf en contient beaucoup on trouve aussi beaucoup de compléments alimentaires à passe de protéines d'oeuf mais il y en a très peu parce qu'il faut que les oeufs soient bio élevage plein air bien nourris et sinon vous n'avez pas de bons acides aminés quoi et bien sûr dans la viande on en trouve aussi mais vous avez vu c'est quand même bien moins que de l'actosérum voilà la viande en contient quand même pas mal leucine voilà pour ce qui est protéines ok acides aminés les plus importants on passe maintenant à une autre catégorie le complément alimentaire numéro un chez les sportifs que ce soit haut niveau ou les sportifs de moyen niveau la créatine alors la créatine elle est très très discutée parce que pendant 20 ans elle a été associée à du dopage on croit que c'est un produit dopant etc c'est absolument pas un produit dopant c'était un produit plutôt masquant à une époque à l'époque de zidane quand il jouait la juventus il ya plus de 20 25 ans il prenait déjà de la créatine ça augmentait un petit peu la masse musculaire parce qu'ils s'entraînaient mais ça avait pas des effets non plus révolutionnaire mais il y en a beaucoup en particulier dans le monde du rugby où il disait qu'il se transformait rapidement parce qu'il prenait de la créatine mais en fait il prenait des anabolisants et la créatine masquée c'était l'excuse qui permettait de dire voilà j'ai pris de la masse musculaire parce que je prends de la créatine mais c'est pas interdit c'est des acides aminés donc il ya toute une polémique en fait ce ne sont que des acides aminés mais qui vont permettre la fabrication de cette fameuse c'est de la créatine phosphate vous vous souvenez dans le muscle cette fameuse réserve que vous avez pour des efforts qui durent 10 15 20 secondes et bien plus vous en avez en réserve plus vous allez pouvoir prolonger un effort intense c'est à dire qu'au lieu de faire par exemple 10 pompes c'est votre maxi où je fais 10 une répétition 10 fois 50 kg développé couché je prends ma créatine je vais imprégner mes tissus de créatine et ben je vais réussir en faire 12 mais si je les fais pas ces 12 je vais pas effet avoir d'effet anabolique c'est à dire que si vous prenez de la créatine sans faire de sport ça sert à rien vous voyez sinon ça n'a aucun intérêt la créatine intérêt c'est de pouvoir aller au delà de ce que vous faites d'habitude sur des efforts courts et intenses alors c'est un dérivé d'acide aminé qui ont un effet boost si vous voulez au moment de l'effort ça va augmenter la rétention d'eau au niveau musculaire c'est à dire que votre muscle va grossir un petit peu c'est pas de l'eau sous-cutanée vous n'allez pas avoir de la rétention d'eau avec le signe du godet vous savez le blanc etc c'est à l'intérieur du sarcomère 1 2 dans le muscle et donc vous allez prendre un peu de masse musculaire de volume musculaire ce qui augmente aussi la force tout le monde ne réagit pas bien la créatine quand je dirais j'ai pas bien c'est pas dangereux ça veut dire que vous avez 80 personnes qui vont avoir leur performance augmentée mais il ya à peu près 20% des gens qui n'ont pas d'intérêt à prendre de la créatine parce que dans leur alimentation il y en a suffisamment elle vient essentiellement de la viande et du poisson surtout la viande votre corps en fabrique un gramme par jour l'alimentation peut vous en amener un petit gramme si vous mangez la viande mais si vous êtes végétarien ou végétalien vous risquez d'avoir des apports insuffisants surtout si vous faites des sports de force donc pour compenser ça vous pouvez prendre de la créatine mono hydrate c'est la forme la plus classique la plus efficace et la plus étudiée depuis plus de 20 ans sans effet secondaire particulier et derrière vous aurez une augmentation de votre performance mais aussi de la prise de masse musculaire et des compensations surtout lié au végétarisme c'est eux qui en ont le plus besoin c'est chez eux qui aura le plus d'effet parce que c'est eux qui sont le plus carencés quelqu'un qui n'est pas carencé en créatine il n'en aura pas un grand intérêt alors on en prend entre 2 et 5 grammes par jour tous les jours il n'y a pas besoin de faire de prise d'avant il y en a qui vous disent 20 grammes avant machin 2 à 5 grammes par jour c'est déjà très bien 3 grammes c'est un bon chiffre en général avant l'entraînement c'est très bien des fois on le prend avec un peu de sucre il faut prendre un label créa pur parce qu'elle est de qualité pharmaceutique contrôlée voilà celle qui est faite ici par exemple chez Nutri pur et très pur il y a un label il y a une traçabilité voilà avant on trouvait même des produits dopants des anabolisants dans la créatine quand ils viennent venir de chine et tout ce qui en faisait un produit vraiment exceptionnel il marchait bien mais vous aviez des résidus rajoutés de certains produits alors pas dans tous parce que pas dans beaucoup parce que c'est cher mais ça faisait le produit ça ça faisait vendre donc c'est uniquement pour les sports intensifs de force d'explosivité ou la prise de masse musculaire bien qu'il y ait un effet indirect sur les sports d'endurance les footballeurs prennent de la créatine parce que ils sont plus efficaces sur la durée à répéter des efforts intenses et c'est surtout sur les sujets les plus âgés que ça va voir de l'influence après 55 ans chez les personnes du troisième âge la créatine pour éviter la sarcopénie peut être conseillé une autre catégorie de nutriments que vous connaissez très bien ce sont les oméga 3 pourquoi quand on fait de l'exercice physique il faut des oméga 3 et bien parce que les oméga 3 ils interviennent dans tous les métabolismes dans tous les sur le système nerveux sur l'impact sur le système cardiovasculaire sur les apports énergétiques ils interviennent dans énormément de métabolisme et en plus on est carencé vous savez qu'on ne mange pas assez de petits poissons gras les acides gras oméga 3 issus des végétaux sont très mal assimilés et transformés par les chaînes enzymatiques en oméga 3 EPA DHA qui sont les oméga 3 utilisables donc on va aller les chercher il en faut un peu plus quand on fait des efforts physiques la marque nutripure a le double avantage d'avoir des oméga 3 qui ont un index totox vous souvenez l'index de pollution et d'oxydation pardon qui est en dessous de 6 donc ça veut dire que c'est un bon indice il est correct il vient de ne pas d'élevage il vient il n'y a pas de chine il n'est pas fait ailleurs et le deuxième avantage c'est que vous ne trouvez pas d'ester d'éthyl c'est vous vous souvenez des acides gras polyinsaturés des triglycérides naturels issus du poisson donc ce sont pas des recombinaisons chimiques comme on trouve dans la plupart des laboratoires d'accord donc il ya quand même un bon label sur la qualité du produit ici et sa concentration aussi donc l'index totox vous voyez bien expliqué en dessous de 10 vous n'avez pas trop d'oxydation et là vous avez quelque chose en dessous de 6 on a remis en plus de la vitamine e pour éviter l'oxydation et on les conserve au frigo pour pas qu'ils s'oxydent voilà pour les oméga 3 je passe rapidement parce que vous connaissez les oméga 3 maintenant pas m'étaler là dessus mais ils augmenter vos besoins pour plein pour l'exercice physique il en faut un peu plus un complément alimentaire un peu moins connu mais qui est très important et en particulier chez les personnes âgées aussi on se doit reparler quand on fera le bien vieillir pour lutter contre la sarcopénie c'est la l-citrulline alors elle a été découverte parce qu'elle avait un effet sur certains acides aminés et sur l'oxyde nitrique il est difficile de rajouter de l'arginine qui est un acide aminé très important anabolisant etc donc en augmentant vos taux de l-citrulline dans votre corps vous fabriquez plus d'arginine qui est un acide aminé important mais l'avantage essentiel de la l-citrulline alors elle joue un rôle assez complexe dans la synthèse protéique mais elle va aider à la synthèse de protéines et elle a l'avantage cette l-citrulline elle va permettre aussi d'améliorer l'oxyde nitrique dans l'organisme alors l'oxyde nitrique c'est une sorte de molécule qui va faciliter la dilatation des vaisseaux et en améliorant cette dilatation vous nourrissez plus facilement les muscles alors vous savez que l'oxyde nitrique c'est ce qu'on donne en cas d'impuissance on donne des compléments en fait médicaments qui vont libérer de l'oxyde nitrique chez l'homme pour pouvoir améliorer la vasodilatation au niveau du pénis donc l'intérêt c'est au niveau organique d'avoir assez d'oxyde nitrique ça dilate un petit peu les vaisseaux quand vous faites de l'exercice physique vous allez avoir une meilleure nutrition ça aide à ça attention vous n'allez pas vous dilater d'un coup en prenant un peu de l'histrulline c'est juste des mécanismes qui vont être facilités chose importante maintenant on n'est plus dans le développement de la masse musculaire de la performance on va être dans l'entretien osseux quand vous avez des problématiques de cartilage parce qu'on vous dit vous répétez des efforts etc alors on en a parlé un petit peu hier il n'y a pas que ça tendinite cartilage essentiellement dans vos cartilages cartilage vous souvenez pour ceux qui ont fait c'est des sortes de mailles donc les cellules c'est des chondrocytes pour qu'elles puissent se développer correctement et jouer le rôle d'amortisseur tout le cartilage c'est un ensemble de fibres de collagène dans lesquels viennent se fixer des minéraux bien sûr et des protéoglycanes alors c'est quoi ces protéoglycanes ce sont ces fameuses chondroitines et glucosamine une sorte d'acide aminé qui viennent retenir l'eau à l'intérieur du cartilage et ça permet au cartilage d'avoir cet effet spongieux cet effet amortisseur pour maintenir cet état de souplesse du cartilage on va dire de rétention d'eau et bien vous pouvez apporter des suppléments en collagène en protéoglycanes et en soufre et pour ça vous avez un produit qui est très bien fait qui associe les trois plus même de la vitamine c qui va retenir qui va permettre la fabrication de collagène c'est l'art trop pur là on est sur vraiment un produit vraiment très bien fait pour tout ce qui est problématique articulaires inflammatoires prévention ou même quand vous avez un petit début de d'arthrose vous voulez continuer à faire de l'exercice physique vous pouvez vous savez apporter ces éléments là sachant que le cartilage se régénère très très lentement il est très mal vascularisé il n'est quasiment pas d'ailleurs mais en travaillant stimulant toutes les zones autour on peut arriver à retrouver une nutrition de ce cartilage donc complémentation plus mouvement adapté vous pouvez reconstruire légèrement de cartilage et éviter les états inflammatoires trop importants alors le produit il ya quoi vous avez du msm c'est un soufre organique qui est breveté ici super bien fait vous avez la chondroitine sulfate et de la glucosamine avec un label de qualité c'est une référence vous avez une plante la bossuela vous la connaissez un anti-inflammatoire régénérant des tissus par ses principes actifs et de la vitamine c donc là c'est des gélules on en prend trois à six par jour en fonction de ce qu'on fait et donc vous avez des qualités du collagène etc donc pour les efforts répétés intensifs donc là on est plutôt sur des efforts de personnes qui font plus du trail des efforts répétés d'entraînement intense vous voyez en prévention ou des gens qui ont déjà des troubles inflammatoires bien sûr articulaires la glycine c'est l'acide aminé de l'articulation pourquoi on le prend en complément il y en a justement pas en quantité importante dans les aliments mais dans d'autres compléments il y en a mais si vous voulez prendre si vous avez que des problèmes et que vous plutôt articulaires vous voulez anticiper la glycine c'est l'acide aminé de la réparation du cartilage on en trouve très peu dans l'alimentation c'est l'acide aminé qui est plus difficile à trouver on le trouve que dans les bouillons de d'arête les bouillons d'os vous voyez donc c'est très difficile à aller chercher il y en a des traces voilà on en a un petit peu bien sûr des produits laitiers des choses comme ça mais c'est sans doute celui dont on manque le plus dans nos apports alimentaires et c'est celui qui va avoir un effet réparateur au niveau articulaire le plus intéressant donc en prévention pour les troubles tendineux ligamentaires articulaires c'est la glycine moi j'en donne à mon père pour vieillir correctement il n'a jamais de problème fort articulaire mais c'est l'acide aminé dont il peut manquer le plus pour ça que je lui donne de temps en temps ça et maintenant je lui donne la gamme au dessus si vous voulez quand maintenant vous avez des risques d'inflammation et que vous les avez déjà vous avez des tendinites vous avez déjà un peu de problèmes de peau de vieillissement articulaire de vieillissement cutané on va directement apporter du collagène mais un collagène assimilable bien utilisable sous forme de peptides de collagène et ici c'est du peptane c'est à dire que dans sa fabrication c'est du peptide de collagène de type 1 c'est une référence il est pur à 100% on trouve pas de résidus mais le produit est contrôlé à l'arrivée et on sait exactement ce qu'il ya dedans et c'est 100% peptides collagène il ya aucune trace et résidus d'autre chose alors là c'est intéressant pour l'élasticité des tissus l'élasticité de la peau la solidité des tendons la synthèse aussi de protéines à l'intérieur musculaire c'est vraiment le collagène c'est aussi de la protéine tout simplement et ça remplace vous prenez pas à la fois ça par exemple et du collagène alors il y en a ils font les deux on peut prenez pas d'isolate vous avez un petit double effet même si c'est deux produits différents attention on peut faire mais moi je préférerais faire une cure de l'un puis une cure de l'autre ça vous coûte un peu moins cher mais à des moments donnés vous allez soutenir plus les articulations la peau et à des moments vous cherchez à prendre un peu plus de masse musculaire l'isolate sera peut-être un peu mieux donc 10 10 g par jour c'est déjà pas mal un collagène ça peut être pris sur du plus long terme j'ai des personnes âgées on peut le donner sur des cures de deux mois par exemple facile la glycine va aider à la synthèse de collagène et d'autres protéines en prévention glycine quand tu as plutôt de l'inflammation des articulations un peu fragile là tu donnes du peptide de collagène allez un des derniers pour finir après moi je n'en ai pas beaucoup plus ça suffit déjà vous imaginez tous les choix que vous avez déjà pour soutenir le métabolisme général la contraction musculaire limiter l'état de fatigabilité de l'organisme vérifier que les apports en magnésium b6 sont toujours suffisants alors on les a pas dans notre mode de vie le magnésium est pas évident à trouver c'est pas parce que vous gavez d'eau minérale avec un magnésium très peu assimilable que vous allez pouvoir compenser le manque au niveau alimentaire vous savez que l'étude suivi max a montré que la moitié de notre population voire 75% était déficitaire en magnésium les compléments qu'on vous propose à côté magnésium baissif de la pharmacie etc sont pas sous format très assimilable c'est des oxydes donc on va aller chercher en complément quand on a des besoins supplémentaires augmentés c'est le cas quand on fait du sport assez régulièrement et intense on est d'accord sinon vous pouvez dans une alimentation très végétale en trouver aussi bien sûr des produits marins en contiennent etc mais ici si vous avez besoin d'un apport supplémentaire vous allez le trouver sous forme de bisiglinate vous souvenez l'acide associé à un acide aminé un chélateur qui va lui permettre une assimilation une biodisponibilité maximale donc on a un produit qui contient du bisiglinate de la glycine de la taurine de la b6 qui favorise la pénétration cellulaire c'est des cofacteurs si vous voulez de l'assimilation du magnésium et une utilité de la b6 aussi un sur le plan du système nerveux de la stimulation de la synthèse protéique et puis il n'y a pas d'adjuvant il n'y a pas d'un dos particules il n'y a pas d'effet laxatif puisque c'est du bisiglinate vous savez donc on est sur du magnésium très très bien fait très assimilable alors vous trouvez après dans ce laboratoire nutri pur vous trouvez des associations de compléments des sortes de petits programmes adaptés en fonction des besoins pour tendinite on prendra du peptide collagène associé à un anti-inflammatoire naturel la curcumine alors la curcumine qui font eux c'est une curcumine qui est vraiment très assimilable plus que les curcuminoïdes que vous trouvez de base ailleurs et qui fait donc anti-inflammatoire vraiment intéressant maintenant il faudrait prendre des doses assez élevées peut-être que trois gélules tous les soirs c'est peut-être un peu limite parce que vous savez qu'il faut des doses de curcumine assez élevées pour avoir un effet anti-inflammatoire mais trois quatre comprimés par jour c'est déjà pas mal programme perte de graisse donc si vous avez compris pour perdre de la graisse il faut prendre du muscle et ces personnes là on va leur donner un peu d'isolate on va surtout leur donner des oméga 3 vous savez que c'est le métabolisme lipidique le profil lipidique il faut améliorer c'est ces gens et donc plutôt oméga 3 on peut donner du multivitamine moi je suis pas trop pour les multivitamines vous savez on sait pas les effets complets qu'ils ont bien que il vaut mieux aller chercher dans une alimentation vivante crue etc etc mais quand on peut pas quand il ya vraiment vraiment des besoins qui sont augmentés on n'a pas trop le choix des fois mais attention regardez bien la qualité des vitamines il faut qu'elle soit issue du végétal complètement assimilable pour pas que ce soit de la synthèse c'est très difficile à trouver bien sûr vous avez vu on vous propose une assiette en priorité c'est d'abord la nutrition avant la complémentation nutritionnelle donc vous allez réduire vos apports de sucre vous allez réduire donc on n'est plus qu'à 15% de sucre les végétaux les fibres qui sont augmentés et la protéine qui a augmenté normalement les graisses c'est pas un problème à condition qui est très peu de sucre et le programme prise de masse musculaire si vous allez vraiment être dans un programme de vouloir gagner vraiment du muscle vous allez associer de l'isolat de whey de la créatine avec un petit peu de pâte à douce pour moi ça c'est pas bon ça sert à rien les rétracter vous verrez on augmente leur capacité d'assimilation des protéines en stimulant l'insuline parce qu'on dit ils ont des taux d'insuline trop bas donc il n'y a pas assez de pénétration de nutriments dans la cellule mais le problème les sucres la stimulation de l'insuline vous êtes pas obligé d'acheter un complément pour ça voilà je vous remercie pour votre écoute c'était la dernière partie consacrée aux compléments alimentaires en relation avec le sport et la santé je remercie la marque nutripur pour la qualité de leurs produits et je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec cette marque je les ai choisis simplement parce qu'ils étaient vraiment adaptés à l'éthique à l'objectif de la naturopathie et qu'ils sont vraiment très bien fait dans un respect bien particulier qu'on ne trouve pas fréquemment mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres compléments issus de marques aussi de bonne qualité je vous invite à regarder notre site asas naturo.com pour avoir plus d'informations je vous invite aussi à me laisser des commentaires à continuer de m'encourager ça me fait très plaisir n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et n'hésitez pas à prendre soin de vous car personne ne le fera à votre place à très bientôt pour une nouvelle vidéo